... Nous découvrons Adèle, jeune médecin. Sa mère lui a toujours dit que son père était mort. Dans ma famille, on ne parlait jamais de mon père. Mes grands-parents, ils étaient mieux sur le sujet. Un jour, un prétendu demi-frère lui écrit pour lui apprendre que leur père est vivant. C'est quoi cette histoire ? C'est un malade. C'est un malade. Pourquoi la mère d'Adèle lui a-t-elle menti toute sa vie ? Il veut te voir. Il veut te voir avant de crever. Tu comprends ça ? On estime à 500 000 le nombre d'orphelins de père ou de mère. On imagine combien c'est difficile pour ces enfants de se construire avec un tel vide affectif. Mais c'est pire encore pour ceux qui découvrent que leur vie est fondée sur un mensonge. Des comédiens se sont mis dans la peau de ces familles dont la vie a basculé du jour au lendemain. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes dans une ville de province. Adèle a 29 ans et termine son internat de médecine. Elle vit dans le grand appartement familial avec sa mère Anne-Sophie radiologue. Toutes deux sont très complices. Tu veux un autre café ? Non merci, j'en ai déjà bu deux. Il ne manquerait plus que je la tremblote. Ouais, un médecin qui sucre les fraises, c'est moins de moins rassurant pour les patients. Ouh là, à 8h moins de quart, j'y vais. Je me suis l'ouvré à 8h pour un scanner. Encore son problème de hernie discale ? Ouais, il y a récidive. Vous pouvez trouver juste repasser sur le billard. Bon, ben laisse, je finirai. Merci ma chérie. Tu fais quelque chose ce soir ? Non, je finis à 19h. On pourrait se faire un resto ? Oh, bon idée. Mais ce soir, c'est beau. Ce soir. Anne-Sophie a eu sa fille très jeune, à 19 ans sans être mariée. A l'époque et dans le milieu très bourgeois dont elle est issue, cela a été un vrai scandale. Le père d'Adèle s'est tué dans un accident de voiture quelques semaines après l'accouchement. Anne-Sophie a donc élevé sa fille seule avec l'aide de ses parents. Elle ne s'est jamais mariée pour se consacrer entièrement à sa fille et à son métier. En fin d'après-midi, la mère et la fille se retrouvent à la maison. Je suis exténuée, j'ai fait 30 patients aujourd'hui. Anne-Sophie est loin d'imaginer ce que sa fille va lui révéler. Je me sers un verre, tu veux boire quelque chose ? Un problème ? J'ai reçu une lettre bizarre. Écoute... Bonjour mademoiselle, je m'appelle Guillaume Morin. Vous ne devez pas connaître mon existence. Je suis le fils de Jean-Luc Morin, votre père. Je crois que... Merde ! Ça va ? Oui, ça va. Je... Je crois qu'il faudrait qu'on se rencontre. Vous pouvez m'appeler au 06, il me donne son numéro, Guillaume. C'est quoi cette histoire ? Un malade. Un malade. C'est tout. Un malade. Mais maman, il connaît son nom. Le père est mort. Il est mort. Il est mort. Mais... J'ai pas du tout compris l'attitude de ma mère. De toute façon, à chaque fois qu'on abordait le sujet de mon père, elle devenait nerveuse, elle se mettait en colère. C'était impossible d'en parler qu'un moment. Moi, la lettre m'avait beaucoup troublée. Elle paraissait sincère. Et puis, je commençais à me poser la question, est-ce que mon père était vraiment mort ? Pour avoir une réponse à ces interrogations, Adèle se renseigne à la préfecture au service de l'état civil. Elle découvre que la mention d'essai n'est pas portée sur l'extrait de naissance de son père. C'est impossible, il est mort. C'est une erreur, je te dis, une erreur. Ce sont des incapables, ces gens de la mairie, des imbéciles. Maman, il a été catégorique, il a vérifié, je te dis. Bon, ça suffit, Adèle. J'ai pas envie de parler de ça. Ça me fait mal. Ça me rappelle des choses terribles. Ça me fait mal. C'est terrible, terrible. D'accord, pardon. On n'en parle plus. Viens chercher les entrées. D'accord. Dans ma famille, on ne parlait jamais de mon père. Mes grands-parents, ils se sont beaucoup occupés de moi. Ils étaient mieux sur le sujet. Et ma mère m'avait toujours répété la même chose. Mon père s'était tué dans un accident de voiture peu après ma naissance. Il était fils unique. Et ses parents qui vivaient au Maroc étaient morts quand j'étais petite. Sans réponse d'Adèle, Guillaume Morin décide de venir directement chez elle. Bonjour. Bonjour. Vous désirez ? J'aurais souhaité parler à Adèle Bordier-Lancourt. Je suis sa mère. C'est à quel sujet ? Je suis Guillaume Morin. J'aurais voulu lui parler de son père. Père d'Adèle est mort il y a 30 ans. Je ne sais pas qui vous êtes et ce que vous voulez, mais je vous conseille de déguerper et de ne plus jamais remettre les pieds ici. Vous m'entendez ? Jamais ! Madame, je... Si vous osez revenir, j'appelle la police. Vous entendez ? Fichez le camp ! Allez ! C'est pas vrai, mais c'est... C'est pas vrai ! C'était qui ? C'est un colporteur pour remplir des choses. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? T'as l'air toute chose ? Mais il était sale et agressif, ça m'a énervé. Remets-toi, tu sais, c'est pas grave. Non. Ma mère d'Adèle a été très agressive avec moi. Ça faisait des années que mon père me parlait de sa fille. Au début, je pensais qu'il délirait, j'y croyais pas. Il buvait beaucoup et il n'a pas eu une vie facile. À ce moment-là, il était vraiment au fond du trou. Il venait de retourner dans la rue. À chaque fois qu'il était sobre, il me disait qu'il n'en avait plus pour longtemps et qu'il voulait absolument voir sa fille. Je lui avais promis de m'en occuper. Je m'en fichais de ce qu'elle me disait l'autre. Je savais où Adèle travaillait. Je suis allé en Ambroise parée un jour pour la voir. Au revoir, Adoine. Bonjour. Euh, bonjour. Adèle ? Oui. Je suis Guillaume. On se connaît. Ah, vous êtes un patient ? Non, pas du tout. Je vous ai écrit il y a quelques jours. Guillaume Morin, c'est ça ? Ouais. Comment vous m'avez reconnu ? J'ai passé pas mal de temps devant chez vous. Chaque fois, vous étiez avec votre mère, alors j'ai pas osé vous aborder. C'est pour ça que je vous ai écrit, en fait. Vous avez eu ma lettre ? Oui, oui. Je vous ai pas appelé, je... Je savais pas... Non, mais y a pas de problème, je comprends. Mais euh... Vous êtes sûr que... Votre père s'appelle bien Jean-Luc Morin ? Oui. Mais il est mort après ma naissance il y a presque 30 ans, et vu votre âge, ça peut pas être le même. C'est une erreur, c'est le même nom, mais... Non, y a pas d'erreur. Je sais pas pourquoi on vous a dit ça, mais il est bien vivant. Il est pas en très bonne santé, mais il est vivant. Il adorerait vous rencontrer. Oui. Euh... Euh... Je sais pas. Ça va ? Euh... Oui, oui, c'est euh... J'étais sous le choc. Les jours qui ont suivi, j'ai pensé qu'à ça. Jour et nuit, j'en dormais plus. J'en avais tellement rêvé de ce père, tellement que... J'étais pas sûre de vouloir le rencontrer en vrai. J'avais tellement peur de le décevoir, puis un peu d'être déçue. En même temps, je savais qu'il était pas en très bonne santé. Et je me disais que s'il disparaissait sans que je le voie, je m'en voudrais toute ma vie. Alors j'ai fini par rappeler Guillaume et je lui ai donné rendez-vous dans un café. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé votre adresse ? Tu peux me dire tu, hein. Tu veux que je te dise ce que papa m'a raconté hier ? En fait, quand ta mère est tombée enceinte, tes grands-parents ont convoqué papa. Et ils lui ont offert une grosse somme d'argent pour qu'il te reconnaisse et qu'il se tire. C'est comme ça qu'il s'est engagé dans l'armée pendant cinq ans. Dans l'armée ? Ouais. Il était dans le génie en Guyane. Après, il est rentré en France et puis il est devenu jardinier paysagiste. C'était son vrai métier, apparemment. Et puis il a rencontré ma mère. Ils ont monté une boîte de pépiniéristes tous les deux. La boîte marchait pas mal, mais en 99, avec la tempête, ils ont tout perdu. Enfin, mon papa a commencé à boire. Beaucoup trop. Maman a demandé le divorce. Il a continué le jardinage, mais à cause de l'alcool, il s'est fait virer de pas mal de boîtes. Donc il vivotait avec les acédiques, le RMI, pendant quelques années. Là, depuis quatre ou cinq ans, il est dans la rue. Dans la rue ? La rue, les foyers. Guillaume est très affecté de ne pas pouvoir héberger son père. Mais avec son petit salaire d'apprenti cuisinier, il est obligé lui-même de soulouer une petite chambre. Il lui est impossible de l'accueillir dans ces conditions. Ça va un petit peu mieux. Il essaye de travailler aux blagues chez des particuliers. Mais là, depuis un an, sa santé se dégrade. Qu'est-ce qu'il est ? Syros pancréatite. Le total, quoi. Mais... Pourquoi il m'a pas recontacté avant ? Il avait promis à tes grands-parents de jamais te revoir. Ta mère aussi. C'est dingue. Quel gâchis. De retour chez elle, Adèle, cette fois-ci, est bien décidée à avoir une explication franche avec sa mère. Bonjour, mon amour, chérie d'amour. J'ai vu Guillaume ce matin. Guillaume qui, chérie ? Guillaume Morin, mon mi-frère. Celui que t'as mis à la porte il y a deux semaines. Mais... Tu ne te fais pas. Oui, mais je suis ma chérie vaccinée, maman. Je rends compte qui je veux. Pour parler calmement. Pourquoi vous m'avez dit que mon père était mort ? J'avais 19 ans. Jean-Luc... Travaillait comme jardinier dans la maison du Bousca où on vivait à l'époque. C'était un grand et beau gars. Il avait 25 ans. Et je... Enfin, quand je me suis retrouvée enceinte, tes grands-parents n'ont pas voulu que j'avorte. Ils étaient très croyants et puis ça ne se faisait pas dans notre milieu. Et bien, je l'ai échappée belle. Jamais je n'ai voulu l'avorter, ma chérie. Jamais. Comme il était hors de question que je me marie avec un... Enfin, avec... Quelqu'un d'un milieu si différent... Papa a proposé de l'argent à Jean-Luc pour qu'il disparaisse. Il n'y avait pas vraiment d'histoire d'amour entre nous, tu sais. Mais pourquoi vous m'avez dit qu'il était mort ? Mort, tu te rends compte de ce que ça veut dire ? Parce qu'on a pensé que c'était mieux. Mieux ? Mieux de me raconter toutes ces histoires, de me parler d'accidents de voiture. Tu ne t'es jamais demandé ce qui se passait dans ma tête de gamine, les cauchemars que j'ai pu faire. C'était peut-être mieux que tu... Que tu n'aies pas de père plutôt qu'un minable, raté... C'est vous qui avez été minable, avec votre mentalité à la con. Vous avez gâché mon enfance et vous avez cousillé sa vie. J'étais furieuse, malheureuse. J'ai marché pendant la moitié de la nuit. Comment ils savaient pu autant me mentir ? D'accord, ils m'aimaient, ils m'adoraient tous, mais ils me mentaient, tout ça pour des principes bourgeois d'un autre siècle. Maman n'était pas obligée de vivre avec lui, mais j'aurais pu le rencontrer de temps en temps. Ce n'est pas une tare, ce n'est pas une maladie d'être ouvrier. Malgré tout leur amour, ils m'ont volé une part de moi-même. Le lendemain au petit déjeuner, après une nuit sans sommeil, Adèle annonce à sa mère sa décision. Je vais aller le voir, mon père. Il est malade, il vit dans la rue. Dans la rue ? Oui, il est dans la misère. Il a peut-être besoin de moi et il veut me voir. Comme ça ? Un seul coup, après 30 ans ? Bien naïve. S'il veut te voir, c'est pour te soutirer de l'argent, peut-être même pour te faire chanter. Les gens pensent pas qu'au fric, tu sais. Ces gens-là, si. Je vais aller le voir. Ce matin-là, Adèle donne rendez-vous à Guillaume dans le café où ils se sont rencontrés quelques jours auparavant. Salut. Bonjour. Ça va ? Je viens de voir papa. Je lui ai dit que je t'avais vu et il est super content de te rencontrer. Moi aussi. Juste... Quoi ? J'y vais pas pour lui donner de l'argent. Pas pour ça. Mais attends, tu croyais que c'était pour ça qu'on t'avait appelé ? Non, c'est juste au cas où. C'est nul. T'es nul. Tu crois qu'il a besoin de ton fric, papa ? Il veut te voir. Il veut te voir avant de crever. Tu comprends ça ? Oui, je comprends. Attends ! Garde-le ton fric, j'en ai pas besoin de moins. Rentrée chez elle, Adèle essaie à plusieurs reprises de joindre Guillaume sans succès. Elle regrette amèrement ses paroles maladroites et tient à lui faire savoir. Mais elle ne remarque pas la présence de sa mère. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ça s'est passé comment ? Ça t'a coûté combien ? Mais rien, ça m'a rien coûté, je l'ai pas vu. Ah. Je m'avais mis des histoires de fric dans la tête et... J'en ai parlé à Guillaume, il s'est vexé, maintenant il veut plus parler. Il s'est peut-être vexé parce que... Parce que tu as visé juste. Non, c'est parce qu'il est sincère. C'est toi qui as des idées à la con. Et s'il me rappelle pas, je verrai peut-être plus jamais mon père. Jamais. Peut-être. Peut-être. Mais au moins, je mettrais un visage sur cet inconnu. Un inconnu dont je rêve depuis 27 ans sans même pouvoir lui donner un corps, des yeux, une bouche, sans même connaître le son de sa voix. Moi, ça fait presque 30 ans que je souffre, maman. Et moi, tu crois quoi ? Que j'ai pas souffert, moi ? Moi, ça fait 30 ans que je paye cette erreur de gamine. J'avais 19 ans à l'époque. Ça fait 30 ans que le petit milieu bordelais me regarde. Parce que je suis une fille mère. Quelques jours plus tard, Guillaume finit par rappeler Adèle et lui donne rendez-vous devant l'hôpital dans lequel elle travaille. Je suis vraiment désolée. Arrête de t'excuser. Ça va, t'as raison, c'est normal d'avoir des doutes. Oui. Je suis ton demi-frère, mais je pourrais être un malade, un fou, j'en sais rien, moi. Moi, je suis un peu folle aussi, des fois, on a ça en commun. On va le voir là, il est où ? Ouais, il est dans le centre-ville, près des rues piétonnes, c'est son coin en général. Tu viens ? Ça va pas ? Si, si, euh... J'ai un peu peur, j'ai peur de tout. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis, s'il est ivre, moi, je le reconnais tout de suite, et puis y a pas de problème, on ira une autre fois. Ok ? D'accord. Allez, viens. Après avoir marché quelques instants, Adèle et Guillaume arrivent dans le centre-ville. Adèle reste un peu à l'écart pendant que Guillaume se rapproche d'un homme d'une cinquantaine d'années qui fait la manche, leur père, Jean-Luc Morin. Ça va ? Oui. Ça va ? Elle est là, tu veux la voir ? Allez, viens. C'est bon, tu restes là, d'accord ? J'arrive. C'est bon, il est bien, tu peux venir. Bonjour. Bonjour. C'est moi. Bonjour. Tu es joli. Tu ressembles à ma maman Marie-Claire. On m'a toujours dit que je ressemblais à Micheline, ma grand-mère, mon autre grand-mère. Non. Plus à maman. Il est beau, mon Guillaume. Oui. Vous avez les mêmes yeux. J'avais remarqué. C'est un bon cuisson. C'est un bon métier. Et toi, t'es docteur, c'est ça ? Comme maman. Et mon grand-père. Radiologue, alors. C'est un bon métier aussi. Faut faire beaucoup d'études. Oui, dix ans. Mais... Mais vous, ça va comment ? Tu peux me dire tu ? Et toi, ça va comment ? Coussi-coussa. Si tu veux. Je pourrai t'avoir un rendez-vous très vite avec un spécialiste. Non, c'est trop tard. Tu sais, on est bien soignés au dispensaire. Rassure-toi. Adèle a du boulot. Il faut qu'elle retourne à l'hôpital. D'accord. Je reviendrai. C'est promis. Tu reviens quand tu veux. Je suis là. Tu sais où trouver. C'est promis. C'est promis. C'est promis. C'est promis. Tu veux ? Comme elle l'a promis, Adèle retourne plusieurs fois voir son père. Un matin, son téléphone sonne. C'est le choc. Guillaume lui annonce que leur père a été retrouvé inanimé sur la voie publique. D'accord. Tu dis aux pompiers de l'envoyer directement à Ambroise Paré au service du professeur Froment. D'accord ? Il faut qu'ils... Je vais les appeler. Ok ? A tout de suite. Grâce aux relations d'Adèle, Jean-Luc est hospitalisé dans un excellent service des pathologies. Le professeur Froment est très franc avec Adèle. Il n'y a plus d'espoir de le sauver. Adèle reste jour et nuit à son chevet en attendant qu'il reprenne connaissance. Va bosser. S'il se réveille, je t'appellerai. Merci. C'est normal. C'est mon père. Le lendemain, Jean-Luc s'est enfin réveillé. Mais il est très faible. Tu l'aimais bien, là... Le jardin de la maison du Bousquet ? Oui. J'y ai passé ma vie. Je m'étais construit une cabane dans la petite grotte et je jouais là avec mes poupées. C'était notre maison. On a grotté le bassin, c'est moi qui l'ai fait. On en avait pas avant. Je savais pas. Tu aimes jardiner ? Oui. Maintenant, j'ai plus tellement le temps mais... C'est dommage parce que maman dit toujours que j'ai la main verte. T'as pris cette fois. J'ai parlé avec lui pendant des heures. Guillaume est venu le voir et il allait mieux, comme souvent avant nous. Il est mort dans la nuit, qu'elle me ment. Et pendant ces quelques heures, j'ai eu l'impression de le connaître. Même si on rattrape jamais vraiment le temps perdu. J'ai eu un père. Il était loin de l'image du père idéal que je m'étais fait quand j'étais petite. Il était coureur automobile, mon papa, dans mes rêves. C'était court. C'était trop court. Mais... J'ai eu l'impression de pouvoir recoller des morceaux. Des morceaux éparpillés de ma vie. Et... Ma mère l'a jamais revue. Elle est même pas venue à son enterrement. Leur père décédé, Adèle et Guillaume continuent à se voir et entretiennent d'excellents rapports fraternels. Peut-être même au-delà de leurs espérances. Avec Adèle, on se voit souvent. Pratiquement toutes les semaines. Après la mort de papa, elle a fini ses études et puis elle est allée faire de l'humanitaire en Afrique au Bénin. Elle y est restée deux ans, un truc comme ça. Je suis allée la rejoindre en été pendant un mois, c'était cool. En rentrant, elle a pas voulu travailler avec sa mère. Il s'est pas très très bien passé avec elle, je crois. Et maintenant, elle travaille dans un service d'urgence du CHU. Et deux jours par semaine, elle va soigner les gens gratuitement dans la rue. Pour une association. Pour me chambrer, elle dit que c'est de ma faute si elle fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, Adèle a fait la paix avec sa mère. Toutes les deux comprennent que le milieu bourgeois dont elles sont issues ne les a pas vraiment aidées à communiquer. Adèle se sent très proche des gens de la rue, des sans-papiers et des SDF. Elle n'hésite pas à les envoyer chez sa mère quand ils ont besoin d'une radio ou d'un scanner. Et celle-ci les accueille maintenant gratuitement. Ça sera pas quand on aille manger quelque chose, hein ? Ouais, on va faire ça. Ok, vas-y, viens. Notre émission est terminée, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.